Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel sur les caméras scéniques dans le jeu. Ça arrive avec la mise à jour d'aujourd'hui et il vous faut que je vous explique comment ça marche. Comme cela vous serez rodés pour la sortie de la mise à jour. Allez c'est parti, on y va ! Nous voici dans le jeu, je suis sur le parc que je vous ai présenté hier. Et pour le coup, nous allons faire tout simplement des scènes pour chacun des enclos. Il y a actuellement 6 enclos, dont un où il y a 2 animaux et puis on a un vivarium. Alors on n'a peut-être pas besoin de faire une scène pour le vivarium, mais on va pouvoir en faire un si on le souhaite. Et c'est le sujet de ce tutoriel d'aujourd'hui. Nous voici dans notre petit vivarium et on a depuis cette mise à jour un éditeur de trajectoire scénique. On va pouvoir créer nos propres scènes dans le jeu et on va pouvoir voir leurs tracés visuellement. On va pouvoir modifier chaque placement en appuyant sur les petites caméras. Bref, toutes des options très utiles qui vont vous permettre de créer de magnifiques vidéos. Au moins pour vous, ou au moins pour YouTube ou les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Pour le coup, j'en avais déjà créé un, mais on peut le supprimer. On a 3 outils. On a l'édition du nom. Si j'appuie dessus, je peux modifier le nom. Si j'appuie là, je peux en créer un nouveau. Puisque bien évidemment, comme vous voyez dans la liste, j'en ai plusieurs. Et si j'appuie ici, je le supprime. Et il n'existe plus. Par défaut, le jeu me remet sur le premier que j'ai créé. Et vous ne pouvez pas le supprimer. Vous devez en avoir un minimum à chaque fois. Pour le coup, on va apprendre à en créer un nouveau. On va appuyer sur le petit plus pour créer une nouvelle scène. Et on va appuyer sur une image clé pour démarrer une nouvelle caméra scénique. Ici, ça va être le départ de ma caméra. Comme vous le voyez, elle est en vert. Je peux la déplacer si la vue ne me satisfait pas trop. Et avec les outils de rotation d'objets, comme on peut avoir pour les objets justement, je vais pouvoir modifier tout ça. Sachez que vous avez un deuxième onglet qui s'appelle éditeur d'image clé. Qui va vous permettre de faire un zoom avec votre caméra. Par définition, le jeu vous remettra sur la caméra pour que vous voyez ce que ça fait. Vous avez un zoom à x1 et vous avez un zoom à x3 maximum. Et la qualité du jeu n'en est pas détériorée. Vous pouvez faire un roulement, tourner la caméra. Des deux côtés, bien évidemment. Et vous pouvez faire un modificateur de vitesse. Alors ça, ça ne prendra effet que lorsque j'aurai au moins deux caméras placées. Pour le coup, on va en placer quelques-unes. Et on va voir ce que ça donne. Et on fera les modifications en conséquence. J'ai ma première caméra qui est placée. Elle me satisfait plus ou moins. Je vais en placer une deuxième par ici. J'appuie sur le petit plus que nous avons ici pour ajouter une image clé. Attention toutefois, si vous appuyez sur ce bouton, la deuxième image clé, ça va vous créer une image clé entre les deux. A chaque fois, ça vous crée une image clé au-dessus. Donc attention, si vous appuyez là, ça va vous créer une image clé en dessous. Ni plus ni moins. Pour le coup, je n'ai pas besoin de celle-ci. Donc on est sur cette nouvelle caméra qui est à zéro. Donc elle ne me va pas du tout. Il faut qu'il me la crée en dessous. Pour le coup, je reste là où je suis et je crée une image clé en dessous. Comme vous le voyez, on a une nouvelle caméra qui s'est créée en dessous. Par définition, le trait et les petites balles que le jeu vous montre, ça vous montre le déplacement de votre caméra. Et il faut savoir que l'angle, vu que je démarre comme ça et que je finis comme ça, va se switcher tout doucement. Ça va être très très cool en termes de visionnage, vous allez voir. Pour le coup, ça ne me plaît pas trop. On va rendre ça un peu plus joli. Et on va créer un nouvel angle, je pense, plus par ici pour voir les petits serpents. Et on appuie toujours sur le bouton image clé après. Et je vois qu'il y en a un autre ici, on peut peut-être créer un autre point de vue, de ce point de vue là. Et enfin, faire un dézoom global sur le Vivarium, pourquoi pas. J'ai placé 5 caméras. Comme vous pouvez le voir, le tracé est fait. Il est très dense. Vous pouvez avoir un aperçu et le temps de duration de votre caméra. Elle va durer 13 secondes d'eux. On peut regarder ce que ça donne. On voit clairement que les transitions sont douces. Elles sont très jolies, mais on voit que le tracé est un petit peu détruit. Pour le coup, c'est à nous de modifier ça. Pour modifier ça, il suffit qu'on rajoute un point de caméra qui devient vert. Donc là, avant celle-ci, il faut qu'on rajoute une autre caméra. Pour lui dire que le tracé doit rester loin du sol. Puisque sinon, il va me faire un tracé qui traversera le Vivarium. Et ça, c'est pas ce que je veux. Donc on va créer une image clé avant. Puisque mon tracé va dans ce sens-là. Donc l'image clé que je dois avoir, c'est avant. Pour le coup, il me la crée ici. Alors ça va pas du tout, puisque c'est pas celle-là que je veux. Il faut bien placer votre caméra avant. Donc je veux que ma caméra passe par ici. Et on voit que le tracé, tout de suite, est beaucoup plus joli. En revanche, pour la caméra ici et la caméra d'après, ça n'ira pas. Le tracé va être très étrange. Donc on va juste tourner un peu le point de vue. On va le rendre un peu plus joli. Et on va vérifier l'angle surtout. En allant dans l'éditeur d'image clé. On appuie un petit coup sur zoom pour voir ce qu'on voit. Et on voit très bien le zoom. Alors sachez que vous pouvez tourner la caméra pendant que vous êtes dedans. Alors sachez que le jeu vous mettra les options pour tourner la caméra. Mais vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes dedans. D'accord ? Il faudra attendre un petit peu. On va faire pencher un tout petit peu la caméra pour rendre ça un peu plus joli. Et on va ralentir la vitesse. Alors il faut savoir que le jeu va reset au moment où vous touchez aux options. La caméra va rester figée. Parce que tout le temps que vous touchez pas à une option, il vous montre pas ce que vous voulez voir. Donc il suffit de toucher la vitesse pour que la caméra revienne droite. Tout simplement. Là, j'ai ralenti le temps. Le temps que ma caméra va rester ici. Et je trouve qu'elle est trop éloignée encore de notre modèle. Et surtout pas assez inclinée. On va encore la modifier en termes de zoom. Vous voyez, je suis sous le sol. Donc ça ne va pas. Revenons sur cette caméra. On peut directement appuyer sur la caméra pour prendre possession de celle-ci. Là, je pense qu'en m'éloignant assez, ça devrait être bon. On y est presque. Alors on va mettre un zoom de 2. Et on va faire une petite pause à cette image. Puisque comme vous le voyez, on a 3 options. Utiliser la cible de la caméra. Calcule la trajectoire en utilisant les commandes de placement de cible de caméra. Plutôt que de celle de caméra directe. Créer des courbes plus larges et plus lisses. Lorsqu'il faut pivoter autour d'un point d'intérêt spécifique. Sachez que cette option-là, on ne l'utilisera pas dans un vivarium. L'endroit est trop restreint. Ça ne va pas faire très beau. Et en revanche, on a passé à l'image clé suivante. Si vous voulez tout simplement que ça fasse des sauts d'image, vous pouvez le faire. Pour le coup, on est sur le point 5. Le point 5 fera une petite pause. C'est plutôt cool. Bon, certes, je ne suis pas au centre. Mais c'est des petits ajouts après. Et par définition, plus il y a de boules sur votre trajet, plus cela signifiera que la caméra sera lente. Donc, on va essayer d'accélérer au moins pour la dernière caméra. Pour la dernière caméra, on va augmenter la vitesse. Et vous voyez, le nombre de boules va diminuer. Et il faut savoir que plus vous mettez vite, plus le temps va diminuer. Donc là, ma scène va faire littéralement 20 secondes environ. 17,9 exactement. Pour présenter le vivarium. On va faire un aperçu. Et pendant l'aperçu, on va décocher l'interface utilisateur. Comme vous voyez, les courbes sont lisses, sont jolies. J'avoue qu'on pourrait faire une petite pause sur ce serpent. La caméra ici va faire une pause pour nous montrer le serpent. La cinématique est en pause. Si vous voulez retirer la pause, il faut appuyer sur espace. Et là, ça retire littéralement la pause pour aller à la caméra suivante. C'est vous qui contrôlez la cinématique. C'est plutôt cool. Ça ne se fait pas automatiquement, certes. Mais c'est vous qui contrôlez la pause. Il suffit d'agir comme une régie. Et vous pouvez contrôler ce que vous voyez. Donc ça, c'était pour faire le tracé du vivarium. Voyons ce que ça donne dans un enclos. On va faire la caméra pour les dromadaires et nos chers gazelles d'amas. Pour le coup, l'enclos n'est pas encore fait. Puisque ce n'est pas encore l'épisode d'aujourd'hui. Il s'agit des enclos parfaits. Vous l'avez peut-être déjà deviné. On va déjà faire les caméras de tous les enclos. Bon, je ne vais pas tout filmer parce que ça va être très long. Mais on va au moins faire celle de l'enclos des dromadaires ensemble. Vous allez vite comprendre pourquoi les grands espaces, c'est mieux pour faire des grandes cinématiques. Et surtout, voir la petite option que je vous ai parlé tout à l'heure. On retourne en éditeur de trajet de cinématiques. Il va me remontrer le dernier trajet que j'ai fait. Pour le coup, on peut supprimer trajectoire test démo. Je n'en ai plus besoin. Pour le coup, je veux en créer un nouveau. Donc on va se mettre ici et on va créer un nouveau point. Je n'ai pas encore de caméra. Mais pour le coup, je voudrais commencer comme ceci. Donc, on va placer la première caméra comme ceci. On va aller tout droit en appuyant sur Z. Moi, je me déplace au clavier. Sachez que je suis en caméra libre. Pour être en caméra libre, il faut appuyer une fois sur la touche T. Et ici, je vais mettre une autre caméra. Et on va créer un point en dessous. On va regarder ce que ça va donner. Comment le jeu va traduire ça ? Il tourne la caméra vers les visiteurs. Ce n'est pas forcément cool, d'accord ? Mais pour le coup, ça signifie beaucoup de choses. Puisque ça veut dire que la caméra, par définition, va tourner de ce côté-là. Donc, je vais rajouter une image clé avant d'arriver là-bas au bout. De ce point de vue-là, je crée sur le petit bouton ici. Crée avant. Et si je refais un aperçu, regardez ce que le jeu me fait. Il me recule la caméra pour avoir un plus joli panorama. Et on arrive au dernier point que j'avais créé. C'est très facile. Et pour le coup, je suis juste sur le même niveau. Je trouve que la caméra est un peu haute. De ce fait, on va la baisser un petit peu. Je veux que la caméra soit plus basse à ce niveau-là. Mais il me faut un aperçu de ce qu'on va voir. Donc, on appuie un petit côté sur zoom. Et je vois qu'on est beaucoup trop bas en termes d'angle. On revient dessus. On passe en pivotation. Et on se met un peu plus haut. Et vous allez voir que le panorama va être beaucoup plus joli. Et beaucoup plus doux. Maintenant, si je veux créer un nouveau point, mais où il y a un saut d'image. Eh bien, je vais me mettre ici sur les dromadaires. D'accord ? Et on va créer une nouvelle caméra. Même s'ils ne sont pas là, ce n'est pas grave. On crée une nouvelle caméra. On va faire en sorte que c'est une image, une nouvelle image. D'accord ? Mais pour cela, il faut passer à l'image clé suivante. Mais il faut revenir sur le point précédent. Donc, on va sur le point 3 que j'ai fait avant, à cet endroit-là. Et on fait passer à l'image clé suivante. De ce fait, on voit bien que les boules, ici, font le trajet. Mais ici, c'est une droite sans boule. Ça va passer directement à l'image suivante d'un seul coup. Ça fait de la coupure, mais attention, il faut faire en sorte qu'il y ait du temps entre chaque coupure. La petite option de cible que je vous parlais tout à l'heure, ça décale juste, tout simplement, ce que la caméra voit. Et là, de ce fait, je peux déplacer la caméra selon l'axe de ce qu'elle voit. Alors, j'avoue que moi, je préfère déplacer la caméra comme ça. Ça, c'est très utile. Si vous voulez voir littéralement le centre de l'image, eh bien, il sera ici. Donc, la caméra, grossièrement, verra ça, tout simplement. Pour le coup, je vois qu'on est un peu bas. On va remonter l'angle de vue. Et on voit que la caméra verra plus loin. C'est pratique, n'est-ce pas ? Sachez toutefois que si vous mettez plusieurs points coupés, vous ne pouvez pas passer d'une caméra à l'autre. Je voulais tester ça avec vous. Mais pour le coup, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas couper et passer plusieurs scènes. C'est bien dommage. Mais ça me paraît même bizarre parce qu'on devrait pouvoir mettre un temps d'attente entre chaque caméra, je pense. Je voudrais que celle-ci ne soit pas à 8 secondes 1, mais apparemment, on ne peut pas. Ça, c'est bien dommage. Mais on pourrait soumettre l'idée au développeur de rajouter un temps pour qu'on puisse faire plusieurs pauses. Mais ce n'est pas grave. Pour le coup, on retire la pause ici. On va mettre un temps un peu plus fin. Pour lui, on ne va pas mettre de pauses spécifiques. On va créer une nouvelle caméra ici. Une nouvelle caméra ici. Et une nouvelle caméra là. Comme ça, on a plus ou moins notre trajet de ce que je veux faire. Pour le coup, cette caméra est un peu mal placée. Donc, on va la mettre à côté de celle-ci. Et celle-ci, elle est beaucoup trop loin. Enfin, trop près du moins. Donc, on va l'éloigner un peu. Globalement, ça fait un quadrillage de mon enclos. On va regarder ce que ça donne en désactivant l'interface. Ce sera plus beau. Ça va trop vite. C'est ce que moi, je constate. Donc, on va diminuer la longueur du trajet de quelques points. Ça ira beaucoup moins vite. Ce sera plus joli. Et pour le dernier point, on va encore en plus diminuer son trajet. Et le point d'avant également. Pour que ce soit plus doux. Parce que ça va beaucoup trop vite à mon goût. Un petit dernier aperçu. Et je pense qu'on est bon pour faire la cinématique. C'est dromadaire. J'avoue que là, c'est beaucoup plus cool. Elle prendra plus de temps, forcément. Et il y a un endroit où je dois couper pour passer à la cinématique des autres. Grand bémol, c'est que vous ne pouvez pas faire plusieurs coupures. Moi, j'aurais voulu pouvoir faire plusieurs coupures. Mais le problème, c'est qu'il faut gruger le jeu. Et je vais vous expliquer comment. Ici, il y a une pause. J'appuie sur la barre d'espace pour passer au point suivant. Et on voit que c'est des courbes assez cool, très jolies. Qui vous permettent de faire un aperçu de votre enclos une fois qu'il est terminé. Alors, les outils sont loin d'être évidents. Je peux le comprendre. Mais sachez que c'est très facile à prendre en main. C'est très intuitif. Tout est visuel. Il y a une caméra que vous voulez modifier. Vous appuyez dessus. Vous avez les axes. C'est comme si vous construisez. C'est très facile. Pour le coup, là, la caméra, elle est très, très lente. Ça fait très joli. Ça fait un panorama très chill. Et on finit pile poil sur un dromadaire. C'est pas beau, ça ? Et je pense qu'on a fait le tour. Alors, pour gruger maintenant la caméra, pour que ça fasse plusieurs coupures. Je vais vous expliquer comment on fait. On va créer un nouveau tracé. Et si vous voulez que ça fasse plusieurs coupures, vous allez créer une caméra ici. Vous allez en créer une autre pile poil à côté, si vous le souhaitez. On va en placer deux ici. On va en placer deux ici. Et je vais vous expliquer comment faire des coupures très fluides, très jolies. Pour le coup, je veux qu'une caméra à l'autre, ça passe net. D'accord ? La une et la deux sont reliées ensemble. On va faire en sorte que le tracé de la deux soit beaucoup plus lent. Que le tracé de la deux soit en coupure. Mais on va faire en sorte que le tracé de la une dure longtemps. Donc, on va réduire le temps. On va aller sur la caméra ici. Il m'a sélectionné la 3. C'est parfait. Puisque la 3 doit être très longue. Donc, on va faire en sorte que ce soit plus ou moins long. On va mettre 10 points. Et la 4, en revanche, ça va être une coupure. Donc, on va cocher la case passer à l'image suivante. Si cet outil fonctionne bien, et je pense que ça va fonctionner tel que je vais lui dicter. Moi, je l'espère. Ici, on va ralentir le temps également. Et le dernier, on fait couper, même s'il n'y a pas d'image suivante. Donc, on peut mettre pause. Testons pour voir si ça marche. Je n'ai pas l'impression que ça va marcher, puisque le temps, il ne me semble pas l'avoir allongé. Peut-être parce que les caméras sont trop collées. Mais dans ces cas-là, je peux peut-être juste allonger le temps et décaler un tout petit peu les caméras les unes des autres. Ça va rajouter un petit peu de temps. 3 secondes à tout casser. Certes, il y aura un tout petit déplacement d'image, mais il sera très léger. Du coup, ce sera tranquille. Ça fera une jolie petite cinématique. Veuillez noter que vous devez toujours augmenter la vitesse entre les deux points. D'accord ? Il faut que lui soit long et que lui soit également long, puisque ça s'agit entre les deux. D'accord ? Ça n'agira pas sur les lignes coupées. Et ici, on va l'augmenter également. Voilà ! Normalement, on aura des coupures naturelles qui vont se faire toutes seules. Paf ! Paf ! Et paf ! C'est très rapide et c'est assez simple à prendre en main. Sachez maintenant que si vous voulez diminuer la largeur, le temps va être réduit. Donc, vous n'aurez pas de temps d'attente. Donc, il vous faut quand même un petit peu d'aperçu et un petit peu de mouvement. Ça, c'est malheureux puisqu'on ne peut pas passer d'une caméra coupée à l'autre. C'est dommage. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse tout simplement faire des coupures nettes et passer de caméra nette à caméra nette. Mais on ne peut pas. Ce n'est pas très grave. On peut faire au moins de chouettes aperçues. C'est déjà pas mal qu'on ait les scènes dans le jeu. Là, je vais juste accentuer les petits points en me mettant toujours par rapport à un point de vue et en diminuant le temps, bien évidemment. Là, on va être sur une cinématique de 13 secondes et ça devrait aller. Ça va être très joli. Je ne touche pas mon clavier. On a des trucs très lisses. Ça saute d'une image à l'autre. On voit les ânes de Somalie. C'est assez cool. Je trouve que l'outil est très sympathique. Certes, difficile à prendre en main, mais sympathique quand même. Et puis voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je pense avoir fait l'essentiel des tests et l'essentiel du tuto pour vous expliquer. Pour le coup, les outils coupés, c'est sans doute les outils les plus difficiles à prendre en main. Mais si vous voulez juste faire une cinématique de déplacement, c'est très facile à faire. Il n'y a pas de grandes difficultés. Et vous pouvez même rajouter des caméras en cours de route via les boutons, rajouter en dessous, au-dessus. Voilà, c'est très simple d'utilisation. Et à chaque fois, c'est ce que vous voyez à l'écran qui est rajouté comme caméra. Il n'y a pas plus ça. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Enfin, c'était un tutoriel un petit peu un crash test aussi, puisqu'on teste les outils. J'espère que cette vidéo toutefois vous aura plu et vous aura aidé. Ou du moins, vous aura conseillé. Le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune future vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. C'était Dédé. Salut !